Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque ! Bonjour tout le monde, on est vendredi, c'est jour de best-of ! Et oui, on vous a sélectionné les meilleurs moments de notre semaine de Mosaïque on Tour ! Alors on était à Vitrin, Île-Spriche et Olvain. Et à Sargobine, on était dans le quartier de Nankirch. C'était de nouveau super cool, on a même pu prendre des couleurs. Je vous laisse redécouvrir tout ça, place au best-of ! Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque et bienvenue à Vitrin qui nous accueille aujourd'hui pour une nouvelle étape de notre Mosaïque on Tour. Un superbe cadre au bord de l'eau, on est ravis d'être ici. Musique Bienvenue à Vitrin. Si adorable et étroitement enlacée par une colline verdoyante, se trouve tranquille, ensoleillée et claire, en pays lorrain, mon cher Vitrin. C'est avec ces quelques mots que commence la Vitringerlite, depuis qu'on connaît son histoire Vitrin et Lorrain. Vitrin compte actuellement 835 âmes logées le long de petites rues étroites autour de son église. Le canal des Houillères, les carrières et le chemin de fer ont été des facteurs économiques importants dans l'histoire du village. La première exploitation industrielle des carrières de Vitrin remonte à 1866. La carrière de Rochling a servi aux Allemands d'usine d'armement pendant la dernière guerre. Les autres serviront d'abri aux habitants durant l'hiver 1944. Musique Aujourd'hui, le village dispose d'un port de plaisance et d'une capitainerie et d'un fameux restaurant au bord de l'eau. De sa longue histoire, Vitrin garde quelques vestiges. Son église, néo-gothique de 1904, Schloss, le château de Vitrin dont on voit encore aujourd'hui les bâtiments. En face, rive droite de la Sare, la chapelle Sainte-Anne, dite la petite chapelle, édifiée en 1670. Et sur la colline, la chapelle Notre-Dame de Lourdes, érigée en 1887. Musique Vitrin est jumelée depuis 1989 avec Cherve-Châtelard en Charente. C'est là-bas qu'ont été évacuées les familles de Vitrin en 1939. La vitrine Elite s'achève par un dernier vœu de Vitrin-Joy attaché à son village. Et quand alors je fermerai les yeux, je ne veux nulle part ailleurs qu'à Vitrin, m'endormir pour l'éternité. Musique Au début du siècle dernier, pour la construction du canal de la Sare, des carrières de pierre ont été ouvertes à Vitrin. Les conditions de travail y étaient tellement dures que l'on a appelé les ouvriers des carrières, donc les Steynes, donc Anne de Pierre. Donc pendant la guerre, cette carrière a été investie par les Allemands pour y faire de l'oxygène liquide pour les missiles V2. Donc depuis les années 60, ces carrières sont fermées. Et bien sûr, depuis, on appelle les personnes de Vitrin des vitrines Hdn. Musique C'est parce qu'elle se trouve sur la côte d'Achen que la chapelle Notre-Dame de Lourdes de Vitrin est connue comme chapelle d'Achen. Musique La Muttergotteskappel a été érigée en 1887 par l'abbé Reiter. Musique Restaurée après la Seconde Guerre mondiale, elle s'est vue dotée d'un élégant campanile et d'une nouvelle cloche. Musique Aujourd'hui, c'est un lieu de promenade pour qui voudra profiter du plus beau des points de vue sur le village. Musique Dans ce défi, un joueur de chaque équipe doit plonger sa tête dans l'eau pour voir le mot écrit au fond de la bassine. Une fois que vous l'avez lu, il faut le faire deviner à votre coéquipier. Trois mots sont à faire deviner. Un métier, un animal, une action. Vous avez 1 minute 30. Bonne chance à tous. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, là aussi vous pouvez les encourager dans le public. Alors on essaye de faire deviner le premier mot chez l'équipe des rouges. Alors c'est un animal marin. A gauche, on essaye de faire deviner quelque chose. C'est aussi un animal. Alors c'est un insecte qui pique. Alors on essaye, on essaye. On essaye de montrer comment il pique. Pas tout à fait comme ça, c'est pas grave. Alors pour l'équipe des rouges, c'est quelque chose de marin qui a des longs bras comme ça. Cherche, cherche, donne des idées, il peut trouver. Vous ne trouvez pas non plus ? Bon, et bien passez tous les deux au deuxième mot, c'est pas grave. Le premier mot ne comptera pas. On n'est pas en forme aujourd'hui. Il faut proposer des mots, proposer plein de mots. Alors, là on essaye de faire deviner un métier. A gauche, c'est aussi un métier. Alors fait peut-être, quand il commence, qu'est-ce qu'il fait ? La première chose qu'il fait pour lancer. Non, tu sais pas. Tu as dit quoi ? Un caméraman. Un caméraman. C'est parti, on passe au troisième mot. C'était un caméraman. Toi, tu sais pas. Bon, c'est pas grave, on passe au dernier mot. Pour l'équipe bleue, ça c'est une action. Essaye peut-être aussi avec une main, fait des gestes avec une seule main. On essaye de faire deviner une action. On arrête le temps pour l'instant. Les rouges ont remporté ce défi, puisque vous pouvez les applaudir très très fort. Ils ont réussi à faire deviner un mot. Félicitations à tous les deux. Alors on va passer à la suite. Je vous laisse avec Julia. Je vous retrouve tout à l'heure pour le dernier défi. Et on termine cette émission en musique. Benoît Mourer s'est exilé dans les gorges du Tarn pendant une quinzaine d'années. Mais depuis 2012, il est de retour. Et il nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui avec sa guitare. Alors lui, il ne joue jamais de reprise. Et la composition personnelle qu'il nous interprète aujourd'hui, elle est assortie au lieu. Sa chanson parle de porcs et de marins. Benoît Mourer, c'est à vous. Fais ta valise et tais à Dieu. Pour vivre, il faut mourir un peu. Il y a l'océan à traverser. On sautera dans un bateau A Saint-Nazaire ou Saint-Malo La liberté au bout du quai Vers le couchant, vers l'imprévu Vers un présent tant attendu Tous les marins perdus en mer Les bras tendus vers l'univers Qui se regardent au fond de l'eau Ont un anneau dans chaque port Et des copains qui trinquent encore Entre la base et Santiago À la santé des disparus Mais sans jamais leur pleurer dessus Je veux m'en aller loin d'ici Faire de l'enfer un paradis Aimer le jour Aimer le jour, vivre la nuit Vers le couchant, vers l'imprévu Vers un présent tant attendu Une qui en bois, qui prend la mer C'est le destin qui s'offre un verre Avant de virer vent debout Un drapeau noir entre les dents La voie du tchée dans les hauts bancs La liberté au bout du quai Vers un ailleurs Où il fait beau Où le malheur Se refait la peau Loin d'ici Loin d'ici Loin d'ici Loin d'ici Loin d'ici Applaudissements Bonjour à tous Mosaic on Tour s'est installé aujourd'hui A Nönkirch Ancien village devenu quartier de Sargemin En 1964 Une étape à domicile en quelque sorte Pour nous puisque nous sommes ici A quelques mètres des locaux de mosaïque Dans le beau parc du château De la communauté d'agglomération Musique Bienvenue à Nönkirch Quartier de Sargemin Depuis 1964 Nönkirch était un village autonome Et il est même plus ancien que Sargemin C'est autour de l'église Saint-Denis Que le village a pris le nom Zu der Neuenkirche Aujourd'hui Nönkirch Cette église de style roman Puis gothique Fut l'église mère de Sargemin Jusqu'en 1802 L'église actuelle date de 1850 Mais son clocher du 14e siècle Nönkirch Lors de son rattachement à Sargemin Couvrait une superficie de 659 hectares Et avait une population de 3601 habitants C'est sur son banc Qui s'étendait jusqu'à la blise Qu'a été installé Le dit moulin de la blise Qui a été entre 1825 et 1969 L'une des nombreuses unités de fabrication De la faïencerie de Sargemin Autre curiosité de Neuenkirch Le château Hutschneider Aujourd'hui siège de la communauté d'agglomération Sargemin-Confluence C'est aussi à la famille Hutschneider Que l'on doit la fondation d'un hôpital civil En 1894 Confié au sœur de la charité de Strasbourg Légué à la ville de Sargemin L'établissement Sainte-Marie Fut préventorium pour enfants Avant de laisser place aujourd'hui Aux personnes âgées A Neuenkirch en trouve aussi L'unique et dernière famille d'agriculteurs de Sargemin C'est là aussi Que la grande zone commerciale s'est développée Porte d'entrée de Sargemin Neuenkirch est l'un des quartiers Les plus prisés de la ville Sans doute parce qu'il a su garder Son caractère de village Autour de son église Pas tout à fait en ville Ni tout à fait à la campagne Un bon compromis pour ses résidents Les plus prisés de la ville de Sargemin Les plus prisés de la ville de Sargemin Exclusif pour leurs jeunes femmes Pourrais-je dire Entre Sargemin et Neuenkirch Il y avait deux casernes Donc avec beaucoup de mal Sans parler des gens de Sargemin Qui fréquentaient parfois des gens de Neuenkirch Quand ils fréquentaient quand même Sans avoir l'autorisation Il y a des jeunes de Neuenkirch Qui s'emparaient des mâles Et les plongeaient dans un de ces ruisseaux Voilà l'explication du tout l'autre Un hôpital pour Neuenkirch En 1856, au moment des grandes épidémies de choléra Un hospice dispensaire privé a vu le jour à Neuenkirch Situé rue de l'église Il n'existe plus aujourd'hui Mais un autre établissement voit le jour en 1894 Grâce à la famille Utschneider L'hospice Sainte-Marie est confié aux sœurs de la charité de Strasbourg En 1922, la famille fait don de l'établissement Non pas à la commune de Neuenkirch Mais à la ville de Sargemin Dès lors, la ville va transformer l'établissement En centre d'accueil pour enfants chétifs Et soins anti-tuberculeux Une décision qui va susciter de vives oppositions De la population riveraine Que personne n'avait consultée Le préventorium fonctionnera malgré tout Jusqu'au départ des sœurs en 1937 Pour ce défi, les deux joueurs de chaque équipe Vont tirer chacun leur tour sur les canettes Armés de balles en mousse Ils devront faire tomber le plus de canettes possible Mais attention, certaines canettes Va plus de points que d'autres Et une des canettes fait perdre des points Vous avez une minute, bonne chance à tous Alors pour commencer, je vais les laisser Quelques secondes passer de l'autre côté de la table Donc allez-y Donc jusqu'à ce qu'on lance le sifflet Vous regardez où sont placées les canettes D'ailleurs celle-là, elle est un petit peu mal placée Et voilà, et dès que le sifflet retentit Ce sera à vous Vas-y Donc vous passez de l'autre côté Et c'est à vous de tirer maintenant Donc alors vous avez une minute pour tirer Allez-y, quand vous voulez Recule un tout petit peu Donc là, on voit que ça tombe franchement mieux Alors Mettez-vous d'accord Mais il faut les faire tomber Vous n'avez que une minute Encore une balle Et c'est fini Alors on va arrêter le chrono On va faire le décompte des canettes tombées Et puis on verra quelle équipe l'emporte Mais pour l'instant, il me semble que c'est l'équipe rouge J'en fera le point tout à l'heure Je vous laisse maintenant avec Julien Et l'artiste du jour n'est pas de Nunkirch Mais il fait partie de l'association L'Orgue de Barbarie En fait, qui a son siège à Nunkirch Marc Pfeiffer a découvert L'Orgue de Barbarie en 2013 C'était lors de la première édition du festival de musique mécanique Organisé à Sargemin De spectateur, il a décidé de devenir acteur Il a construit son premier Orgue de Barbarie dans la foulée Aujourd'hui, il en a trois Tous construit de ses propres mains Pour l'émission d'aujourd'hui, il a choisi d'exécuter un morceau intitulé Perle de Cristal Marc Pfeiffer, c'est à vous Sous-titrage ST' 501 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 en 1903. C'est presque l'un des plus âgés du village, du village qu'on appelle Darlovinpelle. C'est sûrement un ancien nom, mais ils veulent se venger un peu contre les autres villages. Parce que si on allait se promener dans les autres villages qu'ils connaissaient, ils disaient toujours Darlovin. Sur la route de l'étang de Hirbach, on passe sur un pont jouxtant une bien étrange structure. Il s'agit là des vestiges les mieux préservés d'un barrage du dispositif d'inondation défensive de la ligne Maginot, classé monument historique avec son blocos. Cinq barrages ont été construits le long du Mouterbach. Fermés en octobre 1939, ils ont permis de noyer tout le lit de la rivière en quelques semaines. L'étang un peu plus loin fait aussi partie du dispositif, même si aujourd'hui les baigneurs ont un peu oublié sa vocation militaire première. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, mes deux équipes sont prêtes. On peut y aller. Alors, allez-y. Sans les mains, sans les mains, sans les mains. Avec juste le masque. Alors, le premier mot, il est tout en haut. Tout en haut, tout en haut. Normalement, c'est un animal. Allez-y, vous pouvez le faire deviner. Mets-toi bien de dos, comme ça, comme ça. Voilà, super. Allez-y. Alors, il essaie de te faire deviner un animal. Je crois qu'il veut te dire qu'il a... Dis-moi. Une tortue. Vas-y, tu peux passer au deuxième. Alors, de ce côté-là, c'est un animal qui est tout, 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 tout petit. Très, très petit. Une fourmi. Ouais, c'est ça. Allez, on passe au deuxième. Alors, le deuxième mot qu'ils vont chercher, c'est un métier. Un métier ou une activité, plutôt ? Un skieur. Un skieur. Ok, on passe au dernier mot pour les bleus. Un professeur. Un professeur. Un professeur. On passe au dernier mot aussi pour les rouges. Alors là, il va falloir vous dépêcher, parce que c'est le premier qui va trouver qu'il va remporter le défi. Redis-moi. Sautez les crêtes. Alors, attends. Et toi, tu as quoi ? Médaille. C'est quoi ? C'est une action, donc c'est quoi ? Non, mais on va dire que c'est bon. C'était recevoir une médaille. Donc, on est d'accord. Et toi, tu m'avais dit ? Faire sauter les crèmes. Faire sauter les crèmes. On peut arrêter le chrono. Les deux équipes ont trouvé leurs trois mots. Alors, il me semble qu'on m'a soufflé dans l'oreille que c'est l'équipe rouge qui avait trouvé le dernier mot en premier. Donc, voilà. On va dire que c'est l'équipe rouge qui est remportée. Vous pouvez les applaudir très, très fort. Et on termine maintenant cette émission avec une grande première. L'ensemble, la peignacille à sol existe depuis un an. Mais ces chanteurs ne font jamais de concert en fait. Et c'est la première fois qu'ils vont se produire en public et en plus devant les caméras de mosaïque. C'est génial. On est super content. Alors, vous allez voir qu'ils ne sont pas très, très nombreux aujourd'hui. D'habitude, quand ils se retrouvent pour chanter, ils sont plus nombreux. Mais certains travaillent et n'ont pas pu se libérer aujourd'hui. Alors, pour cette émission, ils ont choisi de se dévoiler en interprétant un medley. Vous allez pouvoir écouter des extraits de trois chansons. Les enfants du Pyrée, Bella Ciao et Se Canto. Vous pouvez les applaudir. C'est la peignacille à sol. Noyer de bleu sous le ciel grec. Un bateau, deux bateaux, trois bateaux sans bon chantant. Griffant le ciel un coup de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux fond du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent. Et faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu que j'aime, ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ces reflets dorés. Mon Dieu que j'aime, sous leur bonnet orange, tous les visages d'ange, des enfants du Pyrée. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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